Petit rappel, donc on a une division cellulaire classique qui va consister à séparer les filaments entre eux pour maintenir le nombre de chromosomes d'une division cellulaire à l'autre, d'accord ? C'est-à-dire lors du développement embryonnaire par exemple. Donc si je continue... Donc ici j'ai une cellule avec deux chromosomes, donc une paire de chromosomes et ce qui va se passer c'est qu'on va séparer les filaments classiques, c'est ce qu'on a vu en quatrième, les filaments se séparent et on obtient à l'arrivée en fait deux cellules phi totalement identiques avec deux chromosomes chacune. Ici au départ on avait une cellule mère avec deux chromosomes à deux filaments et si on a deux chromosomes à simples filaments, mais on n'a pas perdu de matériel génétique puisqu'on a toujours quatre filaments au total dans nos deux cellules. Le souci c'est que cette cellule phi 1 comme je vous l'avais dit, doit se diviser mais le problème c'est qu'elle n'a plus de filaments pour se diviser, chaque chromosome est constitué d'un seul filament. Donc ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir la duplication. C'est-à-dire ici comme vous le voyez, à partir du filament qui est présent, on va fabriquer la photocopie, une copie 100% identique du filament qui était présent. On obtient donc des chromosomes à deux filaments. A partir de là, c'est très simple, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien on va séparer les filaments lors de la division cellulaire classique. Du coup, si je résume la division cellulaire au sein de l'organisme, ça permet en fait, elle a lieu en deux étapes. La première qui est la séparation des filaments et la deuxième qui est la duplication, c'est-à-dire la préparation à la division cellulaire. Si je complexifie un petit peu en prenant cette fois-ci deux paires de chromosomes. Deux paires de chromosomes, ça veut dire un, deux, trois, quatre chromosomes. On y va. Eh bien, c'est exactement la même chose. On va séparer les filaments de chacun des chromosomes. Alors la migration de chaque côté de la cellule, elle va se faire aléatoirement. Et puis ensuite, on va avoir cette cellule ici qui doit se dupliquer, puisque si elle veut se diviser, ce n'est pas possible. Donc on va faire la duplication, c'est-à-dire chaque filament va faire la photocopie du filament existant. Du coup, on réobtient quatre chromosomes en forme de X. Et à partir de ce moment-là, pas de problème, on va pouvoir diviser les filaments de chaque côté de la cellule. Bon, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur des cellules du corps quand elles se multipliquent, quand il y a une reconstitution, un renouvellement des cellules. Et puis, c'est ce que vous allez avoir pour la formation de l'embryon. Donc première étape, on sépare les filaments. Deuxième étape, la cellule, elle doit se diviser de nouveau. Donc on va faire l'étape de la duplication. Alors, dans les testicules et les ovaires, eh bien, la duplication a déjà eu lieu. C'est-à-dire que la cellule, bien sûr, elle a fait la duplication pour obtenir ici quatre chromosomes en forme de X. Donc quatre chromosomes à deux filaments. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, comme je vous l'avais dit, la division, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que le but est de réduire la quantité de chromosomes pour que, lors de la fécondation, on n'ait pas à une cellule œuf avec 92 chromosomes, mais bien une cellule œuf avec 46 chromosomes, comme dans l'espèce humaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va séparer les chromosomes de la même paire. C'est-à-dire que si on avait deux chromosomes qui formaient une paire, le jaune et le gris foncé, eh bien, le chromosome gris foncé va aller d'un côté de la cellule, le chromosome jaune va aller de l'autre côté de la cellule, et on va faire la même chose avec ici le chromosome jaune. Du coup, il va y avoir une deuxième division, cette fois-ci classique, qui va consister à séparer les filaments de chaque côté de la cellule. Donc, ça, c'est classique, vous connaissez. Et du coup, on obtient quatre ovules. Et ça, cette division a lieu uniquement dans l'ovaire, mais aussi chez l'homme, au niveau du testicule. Le but, c'est d'obtenir quatre spermatozoïdes. Exactement la même chose va se produire, séparation des chromosomes de la même paire, c'est-à-dire des chromosomes homologues, puis on va séparer, lors d'une deuxième division, les filaments. Donc là, vous voyez, la duplication, en fait, elle a eu lieu avant. Donc, on avait quatre chromosomes à un filament, on avait deux paires de chromosomes, on a fait la duplication, on obtient quatre chromosomes en X, et ensuite, on sépare les paires de chromosomes, puis on sépare les filaments, et donc on a bien obtenu quatre spermatozoïdes. Du coup, grâce à la division dans les ovaires, je vais pouvoir fabriquer quatre types d'ovules, quatre cellules d'ovules, et par contre, un seul ovule va rencontrer le spermatozoïde lors de la fécondation. Dans les testicules, pareil, on a fabriqué quatre types de spermatozoïdes à partir d'une cellule, et du coup, ici, on va représenter la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule pour former la fécondation. Donc, j'ai mon ovule qui contient, en fait, un chromosome jaune, un chromosome gris, il n'y a pas de paires, et en fait, ça va être la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde qui va permettre la mise en commun d'un chromosome du père, d'un chromosome de la mère, et donc la reformation des paires des chromosomes, et notre embryon ici, notre cellule l'oeuf dans un premier temps, eh bien, on a une paire de chromosomes ici, gris foncé et bleu turquoise, et une autre paire de chromosomes jaune et rose. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la cellule l'oeuf va devoir se diviser en deux, eh bien, là, elle ne fera pas duplication. Une fois qu'elle se sera dupliquée, séparation des filaments, on obtiendra deux cellules filles, puis duplication, puis quatre cellules, puis etc., etc., comme on avait vu. J'espère que c'est plus clair. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501